Je vous invite à suivre à présent le porte-parole du gouvernement par rapport au compte rendu du Conseil ordinaire des ministres. Représentant Son Excellence M. Idriss Déby-Hitno, Président de la République, Chef de l'État, Président du Conseil des ministres. Quatre projets de décret et deux projets d'ordonnance et une communication du chef de gouvernement, représentant le Président de la République, Chef de l'État, Président du Conseil des ministres, est inscrit à l'ordre du jour. Au titre du ministère du Pétrole et de l'Énergie, le Conseil a examiné deux projets de décret portant attribution de deux autorisations exclusives d'exploitation de sept gisements. Baobab C2, Baobab C3, Cassia 5, Ronier S, Phoenix X, Mimosa S et Dello. Dans le bassin de Mongor, à la société CNPC International Tchad Limited, à Clevedent Petroleum Coopération Compagnie Limited et à la société des hydrocabures du Tchad, HST. Considérant la baisse de la production des gisements de Comé et les contraintes avec Glencore, considérant les possibilités de la production de plus de 400 millions de barils standards et de 84 millions de barils sur les réserves récupérables, Au vu du faible taux d'investissement requis pour mettre en œuvre cette activité de forte mobilisation de ressources additionnelles pour l'État, Le Conseil a examiné et adopté les projets de décret d'autorisation exclusive de production d'hydrocarbures liquides et gazeux des sept gisements de Baobab C2, Baobab C3, Cassia 5, Ronier S, Phoenix X, Mimosa S et Dello. Dans le bassin de Mongor, à la société CNPC International Tchad Limited, à Clevedent Petroleum Company Limited et à la société des hydrocarbures du Tchad. Dans cette même logique et dans le contexte d'améliorer et de renforcer l'évacuation de notre production vers des marchés internationaux et ainsi contribuer au développement socio-économique du pays, le Conseil a adopté le projet de décret portant déclaration d'utilité publique, le projet de construction, d'exploitation et d'entretien d'un pipeline de 81,6 km reliant la station centrale de traitement de Benoy 1, dans la région du Logone Occidental, au point de raccordement du système de transport de Totco à Comé. Au titre du ministère des Mines, du Développement industriel, commercial et de la promotion du secteur privé, deux projets d'ordonnance ont été présentés pour examen au Conseil des ministres. Le premier portant sur la réactualisation du code minier et le deuxième portant sur la création d'une société nationale des mines et de la géologie sonamique. Le sel, le natron, le calcaire, le fer, le plomb, l'étain, la bauxite, l'uranium, l'or ou le diamant sont seulement quelques-unes des énormes potentialités minières dont regorge le Tchad. Le gouvernement du Tchad vise à faire de ce potentiel une ressource stratégique de développement et de transformer le secteur du minier en un moteur de croissance socio-économique durable et élargi. Afin de privilégier cet avantage et en accord avec la vision minière africaine adoptée par la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine en 2009, le gouvernement du Tchad travaille pour la mise en place de politiques de gestion adéquates et au renforcement des capacités humaines et des institutions en charge de la gouvernance du secteur extractif. Mais les textes qui régissent l'exploitation minière au Tchad datent de 1995 et le décret fixant le régime des explosifs a été promulgué en 1938. A cet effet, le projet d'ordonnance portant code minier réactualisé apporte des innovations significatives dans l'élargissement du champ d'application aux substances minérales et le régime des substances de carrière, l'amélioration de la planification et de l'encadrement spatial, la rationalisation du cadre institutionnel, la participation obligatoire et non contributive de l'État dans le capital des sociétés minières, la possibilité d'une participation des nationaux au capital des sociétés titulaires, la création d'une société nationale, la promotion de l'encadrement de l'artisanat minier, le partage équitable de la rente et des revenus entre l'État et les opérateurs, la création d'un fonds de développement du secteur minier et une meilleure protection de l'environnement. Comme vous le voyez, le potentiel minier du Tchad est très élevé, mais il est également très largement inexploré et inexploité. De plus, ces richesses ne sont développées que de manière artisanale par manque de moyens financiers. La création de la SONAMIG permettra d'organiser et de gérer la participation et l'exploitation de l'État à travers la protection minière, la réalisation de cartes géologiques, la réalisation de projets d'inventaire minier, la mobilisation financière, une mobilisation financière rationnelle et la mise en place de comptoirs d'achat de métaux précieux, entre autres activités pour booster le secteur minier. En cela, après une analyse exhaustive, le Conseil a adopté le projet d'ordonnance portant code minier réactualisé et le projet d'ordonnance portant création de la Société nationale des mines et de la géologie SONAMIG. Au titre du ministère de la Santé publique, le Conseil a examiné et adopté le projet de décret portant adoption de la politique nationale sur la médecine traditionnelle. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, 80% de la population mondiale fait recours à la médecine traditionnelle pour se guérir. Le Tchad n'est pas exclu de cette réalité. Conscient de cela, le ministère de la Santé avait déjà, en 2003, créé en son sein la division de la pharmacopée et médecine traditionnelle et dans le cadre de la Commission nationale de médicaments, ils avaient inclus la sous-commission des plantes médicinales et pharmacopées traditionnelles. Les résultats concluants, enregistrés dans les domaines de la recherche sur les plantes médicinales ces dernières années, et afin de garantir les soins efficaces et accessibles à toutes les collectivités, le projet de politique nationale sur la médecine traditionnelle permet non seulement un encadrement juridique et institutionnel, mais également une utilisation optimale des ressources de la médecine traditionnelle. Cette politique renforcera notre capacité dans le domaine de la cueillette, de la préparation, de la production, de la distribution et de l'utilisation des remèdes traditionnels conformément aux pratiques de bonne fabrication et de distribution, tout comme elle préparera et développera le savoir médicinal traditionnel et son inclusion dans le système éducatif. Au dernier point de l'ordre du jour, le Premier ministre, chef du gouvernement, M. Payimi Padake Albert, représentant Son Excellence M. Idriss Tebi-Hitno, président de la République, chef de l'État, président du Conseil des ministres, a présenté une communication relative à la situation de grève du personnel de l'administration publique. Aux membres du gouvernement, Son Excellence M. le Premier ministre a rappelé et a recommandé trois points essentiels. En premier lieu, la grève actuelle est consécutive à l'application intégrale du décret 687. Face aux exigences d'une économie obligatoire de 30 milliards de francs CFA sur la masse salariale, le gouvernement a formulé plusieurs schémas au syndicat à travers le comité tripartite de dialogue social qui ont refusé toutes les formules proposées. Le chef du gouvernement a informé que tout au long de ces échanges, les partenaires sociaux n'ont pas encore apporté des propositions claires et précises afin de combler le déficit de 30 milliards de francs CFA. Il réitère que le gouvernement reste dans l'attente de ces propositions et que le dialogue doit se poursuivre tant au niveau des départements ministériels comme au niveau du CTT dans la recherche de la paix sociale au Tchad. Face aux personnels absents dans l'administration publique, le chef du gouvernement a rappelé que les instruments et les mécanismes normatifs sont à disposition pour permettre le contrôle et une gestion objective et rationnelle de la situation. A cet effet, l'application de la loi 32 sera effective. Il est donc rappelé à tous les chefs de département le recensement obligatoire et hebdomadaire des agents absents afin qu'une déduction automatique sur salaire des jours non travaillés à partir du mois de février de l'année en cours soit mise en œuvre. En troisième point, le Premier ministre a informé qu'en cette période d'efforts communs et d'ajustements, le gouvernement a observé des sorties intempestives de petits groupes de jeunes qui détruisent les biens publics et privés. Le gouvernement est conscient qu'ils sont objets d'instrumentalisation et manipulation politicienne. Ces actions et le préjudice causé sont inacceptables et ne seront pas tolérées. En cela, et afin de contenir toute forme de violence inutile et pour préserver la sécurité des Tchadiennes et des Tchadiens, les forces de l'ordre sont instruites pour répondre promptement et dans toute la rigueur selon les dispositions légales et judiciaires en vigueur. Pour conclure, le chef du gouvernement a exhorté les membres du gouvernement à travailler dans un esprit de rigueur, cohésion, solidarité et discipline. Commencé à 10h30, le Conseil ordinaire des ministres a pris fin à 11h45.